Bienvenue amis béliers pour votre tirage du mois de juillet 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juillet est celle de la communauté. Cette carte nous montre trois femmes qui célèbrent, qui partagent des idées et une énergie de soutien. Les lumières sur cette image représentent également votre communauté spirituelle. On vous parle ici d'associations de toutes sortes. Ce peut être une connexion occasionnelle avec des personnes du même état d'esprit que vous, le fait de rejoindre un club ou une communauté de toutes sortes, voire même un partenariat d'affaires entre trois ou plusieurs entités. La période, en tout cas, est idéale pour faire de telles connexions et pour partager des intentions, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Réseauté et la communauté sont des parties importantes de l'expérience humaine. La sécurité et le sentiment de vous sentir connecté peut être bénéfique à tous. Il est vrai que lorsque plusieurs personnes mettent leurs intentions en commun, cela accélère leur pouvoir dans le royaume énergétique. Recevoir cette carte, en tout cas, vous prévient que l'univers vous envoie des alliances bénéfiques sur votre chemin. Et on le verra ici, vraiment particulièrement ici. Vous allez être surpris, je pense. Alors, je vous préviens, ce tirage, il est très, très spécifique. Il risque vraiment de résonner qu'avec certains d'entre vous. Donc, si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à, bien sûr, regarder d'autres vidéos sur YouTube. Il y a d'excellents médiums qui font de très, très bons tirages. C'est vraiment très spécifique pour vous, ce tirage. Je me suis vraiment laissée porter, en tout cas, dans cette énergie. On vous parle aussi avec cette carte de fêtes et de célébrations de toutes sortes. La première carte que vous avez pour le passé est celle du pape, ici. Je reçois un message très spécifique ici, mais certains d'entre vous pourraient protéger une maman ou une femme enceinte, jouer un rôle important dans sa vie, de conseiller, de protecteur, de grand-père, de père pour certains. J'ai vraiment ce sentiment d'affirmation de votre rôle protecteur, particulièrement si vous êtes un homme. Vraiment. Ça peut aussi nous parler de protéger un projet, avec cette reine de demi, ici. Ou de conseiller, de mentorer la naissance d'un projet, d'une entreprise. Et quoi que ce soit, en tout cas, ça vous redonne, avec cette carte de coupe, ici. Ça redonne un sens à votre vie. Une énergie de satisfaction qui vous avez quitté depuis un moment, peut-être. Parce que vous vous sentez enfin utile, ici. Comme mue par votre mission. Alors, désolé, c'est très spécifique. Et ça ne s'adressera vraiment qu'à certains d'entre vous. Ceci étant maintenant dit, le pape vous parle évidemment de spiritualité, de conseil, de clairvoyance, de sagesse et de vertu. J'ai vraiment le message de reprendre un rôle dans votre communauté. Un rôle important, que ce soit au niveau professionnel, familial ou personnel, ici. On vous parle, en tout cas, de créer ou de recréer des relations bienveillantes avec les autres. Particulièrement si vous êtes un homme. Vous reprenez un rôle fondamental dans la vie d'une femme. Qu'il s'agit, bien sûr, d'une partenaire, d'une amie ou de votre fille, si vous êtes père. Ou d'une maman ou d'une femme enceinte. C'est vraiment le message. Cette relation, en tout cas, elle est fondée sur la confiance mutuelle, sur l'échange et la tranquillité affective. J'ai le sentiment que c'est une personne qui vous a manqué. Vous avez eu l'impression d'un gâchis ici, de rater quelque chose et vous voulez vous rattraper. Si vous êtes une femme, l'énergie peut être inversée et c'est un homme qui pourrait incarner cette énergie envers vous. Ça peut être aussi une reconnexion au père ou à une figure paternelle et protectrice. Sur le plan professionnel, si vous avez un projet, vous trouverez vraiment le soutien d'une personne de confiance, qui endossera pour l'occasion le rôle de guide, ou c'est vous qui endosserez ce rôle encore une fois. Et cette mission va vraiment vous épanouir sur le plan personnel et matériel. Avec la reine de Denier ici, c'est vraiment une apologie à l'action, à la prise de décision et à la mise en mouvement. Le caractère éphémère de notre destin nous encourage à ne jamais rester trop longtemps figé dans notre petit monde plein de certitudes. Après tout, il y a tant de choses à découvrir à l'extérieur de ce cocon restreint qu'est notre quotidien. Lorsque l'on accepte de remettre en question ces certitudes qui ne nous conviennent plus, le champ des possibles s'ouvre alors à nous. Changer de perspective est une démarche effrayante, mais également particulièrement enrichissante. Pour certains d'entre vous, j'ai vraiment ce message que vous vous êtes éveillés à votre moi véritable ici, avec ce trio, le pape, la reine de Denier et cette quête de coupe. Il y a vraiment une transformation intérieure très très puissante ici que s'est opérée. Parce qu'effectivement, vous avez eu envie de sortir d'une situation insatisfaisante qui vous bloquait ici depuis longtemps. Vous avez vraiment fait une très belle transformation intérieure parce que cette situation ne vous convenait plus du tout. Et il est possible que vous ayez été accompagné dans cette transformation par un coach, un menteur, une communauté, comme nous l'indique cette carte également, de femmes, un soutien de femmes. Avec la quête de coupe ici, ça nous parle effectivement que vous pourriez avoir des envies d'évasion. Que justement, ces envies d'évasion ont motivé cette transformation intérieure et cet éveil à votre moi véritable. Comme propulsé ici dans une nouvelle version de vous-même, bien plus aligné avec qui vous êtes réellement et bien plus apaisé. C'est vraiment le mot que je reçois et on va le sentir aussi ici. Vous allez voir, c'est très curieux, extraordinaire. Ça vous fait rire, c'est cool. Je vais vous faire rire aujourd'hui. Non, on va chanter ensemble, ok ? C'est vraiment le mot apaisé que j'entends. Vous pourriez également avoir changé d'habitude, ne serait-ce qu'un temps, parce que vous avez accepté d'élargir vos horizons et de jeter un regard nouveau sur le monde, comme un grand bol d'air frais dans votre vie. La première carte que vous avez pour le présent, là encore c'est vraiment très spécifique, je suis désolée, mais c'est le roi de coupe. Avec cette 4 d'épée et cette 2 d'épée, pour moi le message il est très clair, très très clair, ok ? Très spécifique mais très clair. Je vois un homme qui peut être d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, ou incarner l'énergie d'un homme avec qui vous êtes ou vous avez été en relation, une vraie connexion en tout cas de cœur et d'âme, pas quelque chose juste de, voilà, on s'entend. Malgré son amour, cet homme semble paralysé ici, dans l'indécision totale, où c'est vous qui incarnez cette énergie si vous êtes un homme, d'accord ? Ça c'est très important, gardez à l'esprit, messieurs. Ça peut nous parler en tout cas d'un homme divorcé ou séparé, ou d'un homme qui n'arrive pas à prendre cette décision d'engagement avec vous, parce qu'il culpabilise pour beaucoup de choses ici, des maudits, des choses blessantes, une trahison peut-être. Il peut y avoir, ouais, une forme de culpabilité par rapport à une famille, ou des maudits, une trahison, quelque chose qui l'empêche d'agir ici, malgré ses sentiments profonds et véritables pour vous, parce qu'on est un roi de coupe ici, on n'est pas en vallée là, on est un roi. Donc cet homme, il a des vrais sentiments profonds pour vous, une vraie volonté de bienveillance envers vous, d'accord ? Mais il est complètement bloqué. Il a un deuil à faire, ou des choses à se pardonner, et il est incapable, il se sent incapable de surmonter cet état de paralysie. Il y a vraiment, cet homme, il a vraiment envie de cette vie sentimentale et amoureuse épanouie, il a envie de stabilité avec vous, il est en roi de coupe encore une fois, il a envie de bienveillance, de cette union durable, mais il est envahi par la paralysie et l'indécision. Il a encore des choses du passé à résoudre ici, qu'il ne peut plus ignorer. Vous faites un effet miroir très puissant ensemble, et ça le paralyse parce que vous le poussez à mettre le doigt exactement là où ça fait mal, tout ce qu'il voulait ignorer jusqu'alors. Je sens beaucoup, beaucoup de peur en lui, surtout s'il va être papa, c'est vraiment très clair, c'est ce que j'entends ici. Du coup, ça résonne, parce qu'on peut avoir un homme ici qui revient vers vous pour s'occuper de vous parce que vous êtes enceinte, etc., mais il y a beaucoup de culpabilité en tout cas, il y a quelque chose qu'il a raté, qui semble avoir raté, si vous me direz en commentaire, c'est un peu bizarre ce que je vous dis comme message, mais c'est vraiment ce que je ressens. Beaucoup de peur. Il peut aussi s'agir du fait qu'il ait reçu des nouvelles ou des SMS d'une personne du passé qu'il a beaucoup aimé il y a longtemps, et ça le perturbe totalement, surtout si vous êtes en couple ou marié ici, parce qu'on a la présence, bien sûr, de ce roi de couple et de cette reine de couple, ce qui nous indique un couple dans l'amour, bien sûr, quelque chose de durable, pas quelque chose de... Voilà. Il pourrait effectivement avoir reçu des nouvelles d'une personne du passé et ça le bouleverse complètement, il est perdu, il est en conflit intérieur, les choses sont mises en suspens, il y a cette notion de mise en suspens entre vous, il est en blocage émotionnel total, et ça lui semble insurmontable, en tout cas aujourd'hui, peut-être aussi du fait qu'il intellectualise beaucoup trop les choses. Il a besoin de faire le point en se retirant dans sa caverne, comme un ours, ici c'est un peu l'image que je reçois, mais voilà, c'est vraiment très spécifique, donc ça ne résonnera pas avec tout le monde, je suis désolée, bien entendu, mais c'est très très clair en tout cas. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine de couple. Alors là, franchement, amis bélières, vous m'épatez, mais vous m'épatez franchement, ok ? Parce que vous allez incarner une très très belle énergie qui est parfaite pour répondre à cette situation centrale, d'accord ? Vous n'allez pas du tout être dans la réaction, c'est-à-dire la peur, essayer vraiment de vous accrocher à cet homme, non ! Vous allez être vraiment, vous allez voir, agir de façon parfaite pour gérer cette situation. C'est vraiment remarquable. Avec la scie d'épée et le soleil ici, pour moi, vous allez vous focaliser sur vous, vous allez prendre soin de vous et vous avez bien raison. Vous restez sereine dans l'amour, la compassion, vous restez étrangement calme, rien ne vous perturbe. Et c'est vraiment, vraiment surprenant pour vous. Mais je pense que c'est aussi dû à cet éveil, à votre moi supérieur ici, qui vous a vraiment permis d'atteindre un niveau d'apaisement remarquable. En fait, vous vous dites que quoi qu'il arrive, vous serez bien avec vous-même. Quoi qu'il arrive, vous serez bien sans lui. Vous n'avez plus envie d'énergie destructrice. Et vraiment, vous me surprenez parce que le calme olympien que vous incarnez ici, vous avez vraiment une totale confiance et c'est vraiment superbe, en tout cas. C'est un peu le, eh bien écoute, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Quoi qu'il arrive, moi, je vais avancer vers mon bonheur, vers mon épanouissement. Vous mettez votre épanouissement et votre bonheur en priorité ici. Et c'est un message très puissant de confiance et de lâcher prise. Peut-être aussi bénéficiez-vous de conseils avisés qui vous soutiennent dans cette sérénité par l'expérience et la sagesse d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous aide à analyser sous un angle nouveau les problématiques auxquelles vous êtes confrontés ici et de dénouer un certain nombre de blocages. On a vraiment un travail de guérison des blessures ici, ce qui fait que vous n'avez plus peur de perdre l'autre, là. Vous voyez ? Non ? Vous vous focalisez à 100% sur vous, sur votre bien-être, sur votre vie épanouie par et pour vous-même. Et c'est à mon sens, et je le ressens, ce qui prépare en tout cas une réussite ici avec ce soleil, avec cette personne, un bonheur à deux, enfin retrouvé. Vous avez, Amie de Bélière, vous avez vraiment la bonne attitude ici, celle de revenir à vous quoi qu'il arrive, de prendre soin de vous et de votre vie quoi qu'il arrive. Vous allez même en profiter pour mettre en place des changements dans votre vie, un renouveau, partir en vacances au soleil avec vos enfants si vous en avez. Tu ne sais pas ce que tu veux ? Eh bien, moi je le sais. Regarde. Ça me fait penser à cette chanson dans le film My Fair Lady, une chanson interprétée par la grande Audrey Hepburn qui s'appelle Without You, ce qui signifie sans toi. Je vais vous la dire. Je ne vais pas chanter parce que je ne sais pas chanter. Après, je vais vous traduire les paroles. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment extraordinaire. What a fool I was, what a dominated fool To think you were the earth and the sky What a fool I was, what an added petit fool What a mother and adult was I No, my reverberting friend You are not the beginning and the end Alors, je traduis les paroles parce que vraiment, c'est tout à fait le message que je reçois ici. Quel imbécile j'étais, quel imbécile dominé De penser que tu étais la terre et le ciel Quel imbécile j'étais, quel imbécile débile Quel idiote à la tête confuse étais-je Non, mon ami réverbérant Vous vous rappelez ici quand je vous ai dit Que vous faisiez un effet miroir avec cet homme Tu n'es ni le début ni la fin Et c'est ainsi que dans le film de My Fair Lady Mr. Higgins réalise à quel point il l'aime Lorsqu'elle reprend son indépendance Et qu'elle s'affirme enfin Qu'elle n'est plus dépendante de lui Suspendue à son coup I shall not feel alone without you Mais les messages étaient tellement clairs Que j'ai préféré lâcher prise moi aussi Pour réserver une consultation par téléphone avec moi Cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo Et moi je vous dis à très bientôt Pour de nouveaux tirages